Dieu est avec nous Dieu est avec nous, il est avec toi 2 Chronicles 32, verset 8 Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Eternel, notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda Le roi Ézéchias de Juda est confronté à une bataille très difficile Son adversaire c'est le roi Sancherib, le roi d'Assyrie Et Sancherib qui était un roi très puissant était en train de conquérir toutes les villes environnantes Et maintenant il veut conquérir Jérusalem Le roi Ézéchias connaissait la puissance de Sancherib Il connaissait sa puissance militaire, son pouvoir Et maintenant il s'adresse à son peuple Il est en train de leur parler de la bataille et Ézéchias a dit à Juda Avec Sancherib c'est le bras de chair Mais avec nous est l'Eternel Dieu Tout-Puissant Et c'est une déclaration très importante que nous devons faire Et c'est de cette manière que Dieu veut que nous voyons notre adversaire Chaque fois que nous allons dans une bataille, que nous faisons face à une situation Nous voyons tout ce que l'ennemi a ou alors nous voyons tout ce que l'adversaire a Ils peuvent être de loin mieux préparés, de loin mieux armés De loin mieux équipés, mieux connectés Ils peuvent avoir de loin plus de ressources, ils ont toutes ces choses Et alors nous nous regardons nous-mêmes et nous n'avons rien Nous n'avons même pas le quart de ce qu'ils ont Ézéchias comprenait que bien qu'il n'avait pas tout ce que Sancherib avait Il avait bien plus que Sancherib en réalité Alors il a dit avec lui c'est un bras de chair Alors toutes les munitions qu'il a ça constitue le bras de chair Avec nous est l'Eternel Dieu Tout-Puissant J'aime cette phrase Avec eux est un bras de chair Mais avec nous est l'Eternel Dieu Tout-Puissant C'est quelque chose que tu dois dire constamment C'est quelque chose que tu dois dire constamment Quand tu traverses certaines situations où tu te trouves abattu Ils peuvent avoir bien plus que toi mais tout cela ce n'est qu'un bras de chair Ce n'est rien comparativement au bras de l'Eternel Et quand le bras de l'Eternel est révélé dans ta situation Le bras de chair se prosterne Sancherib est devenu très vantard Il se vantait de ses conquêtes et de tout ce qu'il a fait dans le passé Et il se vantait également de ce qu'il allait faire avec Jérusalem Mais après ceci le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe ont commencé à prier Et Dieu a fait quelque chose de merveilleux Il a envoyé un ange Pas dix, pas vingt, pas trente Un ange Ou qu'il aille dans le camp des Assyriens Et du jour au lendemain Tous les militaires et les capitains sont tombés La Bible ne nous dit pas exactement comment ils sont tombés Que ce soit à travers une maladie Ou quelque chose Mais quoi qu'il en soit ils sont morts Et Sancherib s'est rendu compte que tous ses généraux étaient morts Alors la Bible dit qu'il est retourné en Assyrie couvert de honte Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas remporter ce combat Et lorsqu'il est retourné en Assyrie Son propre fils, ses enfants se sont levés et l'ont assassiné Cela nous dit tout simplement que Dieu sait comment combattre pour nous Avec eux il peut y avoir le bras de chair Mais avec nous c'est le Dieu tout puissant Et puisse l'éternel Dieu te donner la victoire dans toute bataille Quel que soit le bras de chair qui se lève contre toi Prions ensemble Dis avec moi Père Céleste Je reconnais que tu es avec moi Avec eux est le bras de chair Mais avec moi est l'éternel Dieu Jéhovah Ma confiance est en toi oh Seigneur Au nom de Jésus Amen et Amen Tu vas gagner cette bataille Tu vas gagner cette bataille Et puis tu vas gagner cette bataille